Je vais t'adonner la machine ! Attends deux secondes ! Salut salut mes paillettes ! Je vais t'adonner la machine ! Attends deux secondes ! Salut salut mes paillettes ! Je suis avec Yuzoué, je suis avec ma nièce, donc ça y est, c'est l'éclate. Elle va me faire les découpes, elle va me faire les découpes des dyes pendant... Elle va tourner la manivelle pendant que moi je vais scraper. On est en train de configurer tout l'album, elle est géniale. Je lui dis, j'ai besoin d'un papier un peu couleur bois pour la porte, parce que je vais faire sur la couverture de l'album, peut-être la petite porte, vous savez, de la collection Laura by Laura que j'avais acheté il y a un moment. Et en fait, elle, elle fout dans des papiers qui n'ont rien à voir avec le thème, mais elle me trouve, elle me fait, tiens regarde, là c'est du bois, je fais, mais t'es géniale toi ! Elle me trouve les trucs, pareil, j'ai un bloc de cartes stock, les papiers cartes stock basiques, là je crois que c'est Maë, la marque. Et je lui dis, il me faudrait un jaune un peu pâle, elle me fait celui-là, je fais, mais génial ! Je lui dis, il me faut un gris ciel un peu gris, un bleu ciel un peu gris, elle me fait celui-là, je fais, mais c'est génial, elle me trouve tout ! Elle est géniale ! Je vais ouvrir les calendriers de l'avant, je vais les ouvrir ici, je pense, où on va là-bas ? Non, on va rester là, dans la cuisine, comme ça, je vais aller les chercher et je vous montre tout ça. Oui, comme ça, c'est fait, et puis après, on continue la journée, quoi ! Voilà, je suis en pyjama, j'aurai aussi, dans sa combinaison, c'est en mode quoi, fais voir, c'est quoi comme animal ? Un koala ! Un koala ! C'est des gusets en koala ! Bon, j'arrive, je vous montre les calendriers de l'avant. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette petite, qui fait trois têtes de plus que moi, mais... Alors, va, viens te montrer, sinon tu n'as pas vu ! Non ! Mais viens te montrer ton koala ! Il est trop mignon ! Non ! Allez, viens là ! Viens ! On lui a sorti, 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 Bref, parce que bon, il ne faut pas qu'être trop qu'elle se montrant en vidéo, donc... Bon, bref, je vais ouvrir la pochette de Sagapo Scrap, qui est grande et qui a l'air bien... Vas-y ! Ouais, bien remplie ! Non, j'arrête, j'arrête ! C'est l'esprit de Noël, on ne va pas se plaindre, c'est... Donc la pochette de Sagapo Scrap, elle est là ! Il est de bonheur, hein, il est qui là ? Ah, il est 8h déjà ! Je me suis fait à 7h, mais il était 8h, hein, comme ça... Arrête ! Ça fait du bruit, ma petite... Déjà, je fais du bruit avec ça, donc... Alors, on a un très joli, très très joli dice, hein, il est beau, on ne va pas se mentir, il est très joli ! Celui-ci, vous voyez, il est... Franchement, il vaut le... il vaut la truc ! Si on avait eu des dice conséquents comme celui-ci pendant tout le long, ça aurait été parfait ! Bon, il est magnifique, une belle boule ! Ça, c'est une boule, hein, une boule de Noël, hein, avec la fleur au-dessus ! Bon, très joli ! Un tampon, je crois que je l'ai déjà, ce tampon, il me semble, je ne sais pas, mais ça me parle beaucoup ! Non, je ne sais pas, mais ça me parle beaucoup, en tout cas, c'est un tampon, donc comme ça ! Bon, ça, c'est un petit peu moins évident à utiliser, mais bon, pourquoi pas ! Bon, après, ça, c'est... je veux dire, c'est... Les goûts et les couleurs, ce n'est pas une question de... non, c'est pas mal, bon ! Le 19 décembre, on a enfin un truc... Et encore, je ne dis pas que ce serait... ce n'est pas la potéose, hein ! Je ne sais pas si ça se dit la poté... enfin, j'ai sorti ce mot-là, je ne sais pas pourquoi ! La pochette dans mes pochettes ! Alors, on a Zoé qui mange d'un côté, nous qui qui mange de l'autre... non, mais... On a des die cuts, ils sont très jolis, très mignons, très fleuris, très frais... Très sympa ! Voilà, des petites... des coupes fleurs, des feuilles, des petites feuilles, tout ça ! Bon, c'est très joli ! Comme je vous l'ai dit, ce sont des choses dont on peut servir facilement ! Et là, on a la petite pochette de Aurore, numéro 19 ! J'ai pas... j'ai bien... tu peux regarder... non, attends... Sur là, là, sur les... s'il y a une pochette de 19 ou pas ? J'ai bien regardé, j'en ai vu, j'en ai pas vu ! Non ! Il n'y a pas, hein ! Donc, on a que celle-ci... enfin, on a une pochette... Je dis pas que, mais on a une pochette... Tout en long, comme ça... Tout fine... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Un petit chat ! Qu'est-ce qu'il est mignon ! Machine à ronron ! Regarde qu'il est beau ! C'est Nuki avec un bonnet de Noël ! Eh, franchement, on dirait pas trop Nuki ! Il est trop beau ! Vous le voyez ? Oui, vous le voyez ! Il est trop mignon ! Merci beaucoup Aurore ! Oh, il est adorable ! Ah, ça oui, je vais le mettre dans mon... dans mon calend... dans mon December Daily, c'est sûr ! Parce que j'essaye d'utiliser tout ce que j'ai eu en cadeau dans les calendriers, dans le December Daily. Alors, au départ, je voulais, le jour 1, mettre les... utiliser tout ce que j'ai eu le jour 1, etc. Mais ça me semble impossible, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment hors thème. Mais les choses qui vont bien, je vais les utiliser. Oh, il est trop choupinou ! Merci beaucoup Aurore ! Bon, nous, on va continuer à... on va prendre notre petit déj. On va se préparer pour aller... À 11h, on va aux ongles. Et après, on va faire les boutiques. Donc voilà, on va aller à tout de suite. Là, on a mon assistante... Non, 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 non ! Qui est en train de m'aider à préparer l'album pour... pour ma maman. On est en train de lui concocter un petit album de Pierrot. Donc voilà, elle est à la place du chef, là. Et elle est en train de trouver des petites idées, des trucs. Elle regarde dans les dyes, dans les papiers. Elle me trouve les bonnes couleurs pour les cardstocks. Elle est géniale. Tu fais 4, Zoé ? Oui. Moi, je vais me faire un petit café, hein. Qu'est-ce qu'elle bosse bien ! Ah, c'est bien ! Allez, petit lutin ! Continue, continue, petit lutin ! On va faire les magasins, mais elle veut pas faim. À part que c'est simple. On a Burger King. Je voulais dire ça, j'ai faim ! Elle a faim, ma petite. Elle est affamée. T'as faim ? Oui. Très. Moi aussi, j'ai faim. Je sais plus que je voulais vous dire un truc et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, bref. Ça, c'est vrai, hein. Rien à mettre au-dessus de nos King Fries. À part du cheddar. Bon, ben, on a bien mangé. J'ai les petites fesses du serveur qui sont juste devant moi et qui sont trop belles. Il a fait exprès et est revenu encore. Oh là là, il a des belles fesses, ce serveur. C'était ça. Vous voyez là, on va là. La boutique fatidique. Hein, Zoé ? Oui. J'aime pas cette boutique, mais on va y aller quand même. Ben voilà, on est rentré. Enfin, je suis maintenant toute seule. Zoé est rentrée chez elle avec son papa qui est venu la chercher. On a passé une super journée. Franchement, entre hier soirée et aujourd'hui, je me suis régalée avec ma nièce. Elle est excellente. Elle me a fait rire. Mais j'ai ri toute la journée. J'ai ri et ça fait du bien. Et voilà, on a parlé. On a ri. On a parlé de ma soeur, de ma mère, de son père, de nous, de notre famille. On rigole entre nous. Enfin, de nous. On se moque de nous, mais de nous. Enfin, de moi, on se moque quoi. Enfin, on aime bien. Enfin, c'était génial. J'ai passé un super moment avec ma nièce. Ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur, vraiment. Alors, on n'a pas acheté grand-chose parce que... On voulait trouver des pulls moches de Noël, mais à Primark, on n'a rien trouvé. Il n'y en avait pas... On n'a pas trouvé ce qu'on voulait en tout cas. Il n'y avait rien qui nous disait. Donc, du coup, on a laissé tomber. Bon, ce n'est pas bien grave. On a laissé tomber l'idée. Je verrai éventuellement si je trouve moi des accessoires. Genre des serre-têtes et tout avec des... Pour éventuellement faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Sinon, on abandonnera l'idée. Ce n'est pas bien grave. J'ai repéré. En fait, moi, je l'ai faite parler pour voir ce que je pouvais lui offrir. Donc, j'ai trouvé. Je pense que je vais lui offrir des feutres caméléon. Ou alors, on est allé dans une super boutique Harry Potter. Mais franchement, même moi, je le fous quoi. Alors, c'est ma nièce qui m'a fait découvrir Harry Potter. En fait, moi, je n'avais jamais regardé Harry Potter ni lu les bouquins. Au départ, je préférais lire. Mais c'est tout super long, en fait. Finalement, il y a beaucoup de volume. Donc, j'ai commencé à regarder il n'y a pas très longtemps le premier épisode. J'ai du mal à rentrer dans le truc. Mais c'est vrai qu'elle est tellement motivée. Parce qu'elle me dit, mais si, ça va te plaire, c'est ton truc, je suis sûre et tout. Et c'est vrai que j'avais commencé à une époque. Parce que ça me disait bien. Puis là, c'est que je n'ai pas le temps, en fait. Donc, je vais m'y mettre. Donc, elle m'a dit à quelle maison j'appartenais. Je ne sais plus laquelle. Elle m'a combien. Moi, c'est... Je ne sais plus. Bref, il y a un truc d'aigle dedans, je crois. Je ne sais plus le nom. Bon, ce n'est pas vrai, on s'en fout. Mais en tout cas, rien que pour le... Dans la boutique. C'est une grande, grande boutique, en fait. Sur tout le thème des sorciers et tout d'Harry Potter. Et il y a toutes les pop, les pop des Harry Potter. Mais il y a aussi des pop Marvel. Enfin, j'ai vu Alice. Alice au pied des merveilles. Je crois que je vais me la prendre. Je vais aller me la chercher bientôt. Je crois que je vais me la prendre. Bon, bref. Voilà. On a passé un super moment. Là, je ne sais pas trop... Là, je vais peut-être continuer l'album de ma maman. Il est 19h, déjà. Je vais me faire à manger. Je vais manger. Même si ce midi, j'ai mangé au Burger King. Mais bon, je ne vais pas manger grand-chose non plus. Je ne me suis pas gavée. Je ne me suis pas gavée, quoi. J'ai mangé raisonnablement. Donc, je vais me faire un petit... Je ne sais pas ce que je vais me faire à manger, par exemple. Peut-être une petite soupe. Une petite soupe en briques. Bah, oui. Parce que c'est pratique. Je préférais me faire des vrais légumes. Mais là, je n'ai pas de quoi faire. Bon. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Alors, ça ne s'est pas très... Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, c'était le vlogmas d'aujourd'hui. Voilà. On joue le jeu. On filme ce qu'il était. J'aurais peut-être voulu filmer plus. Mais non. J'ai profité de ma nièce. On a passé de très bons moments ensemble. Et puis, voilà. Je ne pouvais pas tout filmer non plus. Donc, voilà. En outil, il dort. Il ne fait que de dormir sur le chat, je vous jure. Demain, je travaille à la maison. Mercredi, jeudi, je vais au boulot. Par contre, c'est un petit peu chaud parce qu'il y a des grèves. Enfin, bon. Les collègues veulent faire grève. Je verrai ce que demain, ce qui se dit. Éventuellement, je ferai peut-être grève aussi. Parce que c'est très, très compliqué la situation en ce moment. On a énormément de boulot. Et on est en sous-effectif. Ça, je verrai. Je verrai ce qu'il en est. Je ne sais pas encore. Mais, voilà. Bref. Sinon, moi, j'irai faire mes achats mercredi après le boulot. Mercredi, je finis à 14h. Donc, juste après, je filerai faire les boutiques. Après, si je fais grève jeudi, je pense que je passerai ma matinée de jeudi à faire les boutiques pour les cadeaux. Ça, je vais le décider que je le déciderai. Je ne sais pas. Peut-être mercredi. Ou demain. Peut-être que je ferai grève les deux jours. Je ne sais pas encore. Bref. Je vais vous laisser là mes paillettes. Alors, je ne sais pas. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas du tout ce que va valoir ce vlog. Si ça va être intéressant ou pas. Mais honnêtement, est-ce que c'est intéressant un vlog ? On raconte notre vie de toute façon. Et puis, c'est Noël. Alors, l'esprit Noël, honnêtement, je le vois nulle part. Je suis très très impressionnée par le nombre d'endroits où je ne le capte pas. Dans les boutiques, je ne le capte pas. Je ne sais pas. Il y a un truc cette année. C'est trop bizarre. C'est trop trop bizarre. Sur ce... J'ai du mal à m'exprimer aussi. C'est vrai. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain. J'ai l'impression que vous êtes de moins en moins à regarder les vlogmas. Ça m'attriste un petit peu. Mais bon. C'est pas grave. Je joue le jeu. Je fais mes vlogmas chaque jour. Et puis, dès la rentrée de janvier, on reprend un rythme différent, on va dire. J'ai plein d'idées. Plein d'envie. Plein de choses en tête. Mais tout ça, il faut que ça se concrétise. Ça, c'est autre chose. Je vous kiffe. Ça, c'est le principal. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !